Parfois, pour certaines raisons, vous oubliez le mot de passe de votre smartphone et vous ne savez pas comment résoudre ce problème. Alors, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape la solution de ce problème. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous expliquer une méthode très facile en même temps très pratique. Cette méthode sera à vous aider à déverrouiller votre smartphone lorsque vous oubliez le mot de passe de votre smartphone. Et avant, c'est cela la première fois que vous voyez mes vidéos. S'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, pour déverrouiller votre smartphone, vous aurez besoin à télécharger ce logiciel. Et comme d'habitude, lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, c'est ça le site de logiciel. Alors, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Également, le logiciel prend en charge tous ses appareils. Aussi, le logiciel prend en charge toutes ses versions d'Android. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Alors, c'est ça l'interface de logiciel. Très facile, pas compliqué. Ici, vous avez deux options. La première, vous permet à supprimer l'écran de verrouillage, le schéma, code pen, empreinte digitale, etc. Deuxième option, vous permet à supprimer le compte Google. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est la première option. Donc, clique sur l'option. Ensuite, soit appareil trafic de vous, cette page contient aussi deux options. La première option, vous permet à supprimer l'écran de verrouillage de votre smartphone. Mais si vous utilisez cette option, vous perdez toutes les données de votre smartphone. Deuxième option, cette option est uniquement pour les anciens smartphones. Et voici la liste de ces smartphones. Alors, si vous avez l'un de ces smartphones, utilisez deuxième option. Si vous ne trouverez pas votre smartphone dans cette liste, Dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser la première option. Donc, moi, je choisirai première option. Maintenant, connectez votre smartphone au PC via câble USB, comme ça. Voilà, le smartphone est bien connecté. Puis, clique sur « Commencer ». Ensuite, clique sur « Oui ». Puis, soit appareil trafic de vous, cette page contient les étapes que vous devez assouir pour mettre votre smartphone en mode de récupération. Alors, mettez ton smartphone en mode de récupération, comme ça. Voilà, le smartphone est en mode de récupération. Maintenant, retourne à ce logiciel. Puis, clique sur « Suivant ». Ensuite, suivis 6 étapes pour supprimer complètement l'écran de verrouillage. Alors, allez à « Web Data Factory Reset » en utilisant le bouton « Volimba ». Puis, confirmez avec le bouton « Power ». Ensuite, choisissez « Rétablir la configuration d'usine », comme ça. Puis, allez à « Web Cache Partition ». Ensuite, choisissez « Oui ». Et finalement, choisissez « Robot System Now ». Et immédiatement, le logiciel sera supprimé l'écran de verrouillage de votre smartphone. Alors, attendez quelques secondes jusqu'à la suppression de code soit terminée. Voilà, la suppression de code a terminé. Donc, appuyez sur « Démarrer ». Puis, suivons. Ne pas copier. Ensuite, accepte les conditions d'utilisation. Ici, si vous voulez créer un code pour votre smartphone. Donc, je choisirai plus tard. Puis, appuyez sur « Terminer ». Voilà, tout simplement. Maintenant, vous pouvez utiliser votre smartphone sans code taxi. C'est génial, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir. À la prochaine vidéo.